Les mobilisations se multiplient depuis plusieurs mois pour venir en aide à Amy. Seul enfant actuellement en vie, en France, touché par la maladie de Sandoff. Une maladie rare, un cas pour 130 000 naissances en Europe. Une maladie orpheline qui se traduit par une dégénérescence du système nerveux central. Et une espérance de vie qui ne peut dépasser 4 ans sans solution thérapeutique. Dernière mobilisation en date pour apporter leur soutien à Amy et à sa famille, les apprentis en fin de formation d'une grande enseigne de distribution installée à Megev. Il faut mobiliser. Alors la mobilisation elle est sur Megev aujourd'hui, mais la mobilisation elle va se faire aussi par la suite sur les réseaux sociaux. C'est le début d'une chaîne qui va prendre de l'ampleur. Une très belle cause je dirais même parce que c'est une vie qui est en jeu et la cause n'est pas du tout futile, qu'au contraire elle est très importante et même je dirais nécessaire. Être atteinte de ce genre de maladie à cet âge-là, si jeune, c'est vraiment dommage. Il faudrait qu'elle puisse pouvoir découvrir la vie. Donc si on a la possibilité de lui permettre de vraiment profiter de la vie, de découvrir la vie, ça serait vraiment formidable. A ce jour, des essais cliniques européens pour combattre cette maladie sont mis en place à l'université de Cambridge à Londres. Autre espoir, un laboratoire américain a officieusement testé un traitement en clinique comme remède à la maladie sans effet indésirable pour l'enfant. La famille Demy voit cette solution comme la dernière chance à saisir. Mais son coût financier à plus d'un million d'euros est un sérieux frein pour la famille. Un frein qu'il faut lever grâce aux dons et à la générosité. C'est l'urgence du combat. Ça touche un enfant. Je veux dire, la mort d'un enfant, parce que oui, le mot mort, il est là, il est présent autour de nous. C'est pas dans l'ordre des choses. Un parent qui met un enfant au monde, à six mois, on vous annonce, dans quatre ans, le bébé n'est plus là, le monde s'écroule. Donc plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile. Donc il devient vraiment urgent de nous aider à pouvoir emmener Amy aux Etats-Unis. Pour Amy, qui est âgé de trois ans, l'urgence de sa situation nécessite une mobilisation rapide et sans retenue. Une mobilisation pour lui permettre de prolonger son combat pour la vie.